Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de nous occuper du sujet du jour j'ai plusieurs annonces d'abord remercier l'ami torvast qui m'a envoyé ça c'est un truc pour pouvoir nettoyer mon aérographe je l'ai déjà utilisé merci beaucoup un autre gentil barbu JMC19 Jean-Marc qui m'a envoyé les outils pour travailler le cuir dans ma wish list amazon merci à tous le buste de batman que j'avais mis en vente sur ebay est parti dans une bonne maison ça me fait très plaisir et donc j'ai mis deux autres éléments sur ebay d'abord j'ai mis mon skateboard que j'ai peint à l'acrylique un design original j'ai mis en vente 50 balles sur ebay c'est une c'est des enchères donc vous avez une semaine et j'espère aussi qu'il partira dans une bonne maison le deuxième élément que j'ai mis en ligne c'est ma caisse claire que je me suis fabriqué il y a de ça quelques mois qui prend la poussière dans un coin elle aussi je l'ai mis en ligne sur ebay elle aussi c'est une enchère à partir de 50 balles c'est bien sûr une pièce unique du custom et j'espère aussi qu'elle aussi ira dans une bonne maison je suis sûr dernier élément il y a je viens de mettre en ligne sur le shop de etsy des trousses que j'ai fabriqué avec des sacs cabas qui étaient tout marave là par exemple on a une bleue et des thèmes un peu urbe comme ils disent il y en a dix c'est des trousses qui sont complètement custom faites par moi je vais vous prendre cet exemple là qui font à peu près 24 cm par 14 il y a un petit zip et surtout il y a une petite tirette en cuir ça me permet justement de tester et d'améliorer l'utilisation de la machine à coudre et puis voilà donc ceux là ils sont en vente 10 balles sur le shop d'etsy il y en a dix et pas un de plus voilà toutes les annonces ont été un peu faites on va pouvoir traiter du sujet du jeu comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment depuis à peu près le début de l'année j'ai décidé même un peu plus tôt j'ai décidé de changer beaucoup de choses dans mon alimentation je suis suivi par charlie qui est une diététicienne psychopathe qui m'envoie tous les mois un plan d'alimentation avec exactement qu'est ce que je dois prendre comme bouffe donc je mesure ma bouffe etc etc j'en suis à mon 32e entraînement je pense donc le lundi le mercredi et le vendredi je vais à la salle de gym je fais un peu de cardio et un peu de musc et donc il ya eu pas mal de transformation sur cette dernière semaine qui se voit pas spécialement comme ça mais j'ai perdu un tout petit peu de poids j'ai perdu à peu près 5 kg et je suis dans le processus de transformer beaucoup de gras en musc d'avoir des entraînements comme ça intensif trois fois par semaine ça a des conséquences la première c'est que mon corps fondamentalement a changé et est en train de changer je suis plus musclé j'ai un peu moins de gras et il ya des transformations qui sont assez impressionnantes la transformation la plus impressionnante c'est sur les cuisses vous le voyez pas j'ai perdu à peu près deux tailles de pantalon mais surtout mes cuisses se sont super musclé en fait j'ai redécouvert des muscles que j'avais pas vu depuis des siècles et ça c'est vraiment pas mal mais un élément qui est important c'est justement d'apprendre et de savoir écouter son corps quand on passe d'un mode complètement sédentaire sans faire du sport pendant plus de 15 ans à je change mon alimentation j'essaye de manger moins de merde et je me bouge le cul au moins trois fois par semaine bien sûr il ya des petits couacs aïe d'ailleurs voilà un des premiers couacs qui est arrivé c'est je me suis aperçu en fait que j'ai mon épaule droite qui est plus basse que mon épaule gauche en fait je suis un peu de traviole je m'en suis aperçu en prenant des photos puisque je le fais à peu près toutes les deux semaines pour les envoyer à charlay et surtout pour aussi documenter un peu mon et mon évolution c'est les photos en caleçon de face de côté de dos et la première fois que ma chérie m'a aidé à prendre une photo de moi de dos à madida dit donc tu as l'épaule droite qui est vachement plus basse que l'épaule gauche et en fait au fur et à mesure de mon entraînement je me suis aperçu que en fait c'est vrai mon épaule droite est beaucoup plus faible que mon épaule gauche et depuis à peu près 15 jours mon épaule droite me fait mal et c'est là où il est important de séparer la motivation et la préservation de son corps faire du sport c'est très bien se muscler c'est encore mieux par contre ruiner son corps c'est pas bien du tout donc par exemple depuis le début de la semaine je suis pas allé au sport volontairement ça me démange très 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 beaucoup d'aller à la salle de gym mais je me connais et je sais que si je vais la salle de gym je vais pas que faire du cardio je vais aller essayer de pousser un peu de fonte ce qui est pas spécialement bon pour mon épaule j'ai un rendez vous chez une ostéo le 9 avril pour voir justement ça mon épaule ma cheville aussi ma cheville gauche que je me suis pété et qui n'est pas en très bon état et qui est toujours un peu moyen moyen et donc j'ai commencé à apprendre mais justement plutôt que de continuer à pousser comme un parent en disant ouais c'est bon ça ira allez on y va on y va on y va bah d'écouter un peu mon corps et de faire attention à ce que je fais donc ça avait commencé il y a quelques semaines ou par exemple quand je pousse de la fonte pour les épaules je mettais un tout petit peu moins de poids sur le côté droit que sur le côté gauche mais là avec tous les éléments qu'on a fait avec sylvie pour l'aménagement de notre nouveau local on a vraiment forcé on a trimballé un peu un peu plus de trois tonnes de matos donc ça a eu un impact sur certains éléments de mon corps et de mon épaule en particulier se transformer c'est très bien mais par contre il faut faire attention les petits bobos peuvent devenir des plus gros bobos si jamais on n'y fait pas attention et si on les soigne pas c'est toujours ce combat entre mon cerveau qui me dit c'est pas grave tu as un peu mal continue à pousser et mon corps qui m'envoie des signaux en me disant non mais là tu es en train de déconner gros qu'est-ce que tu es en train de faire je pense aussi que c'est important justement de modérer entre guillemets sa motivation le but il n'est pas enfin en tout cas pour moi il n'est pas juste de faire un run et de se barrer le but il est de faire ça sur le long terme donc je préfère prendre une pause pendant une semaine ou un peu plus même un mois par rapport au sport peut-être la semaine prochaine c'est ce que je vais essayer de faire je vais essayer de retourner à la salle de gym pour faire juste du cardio et pas pousser de la fonte peut-être juste bosser sur les jambes ou un truc comme ça mais pas le haut du corps et puis quand je serais allé voir mon ostéo quand je j'aurais mis en place certaines contre mesures et bien là je pourrais reprendre sereinement mon entraînement et continuer ma transformation entre guillemets mais c'est important de de prendre soin de son corps et c'est important de faire attention de ce qu'on fait ce sera un peu plus long prévu c'est pas grave de toute façon j'ai pas de j'ai pas de deadline c'est juste j'ai envie de me sentir mieux donc je mange un peu moins mal et j'essaye de faire du en parlant de ça aussi de temps en temps il ya un côté psychologique qui est très très important de temps en temps je suis fait des espèces de mini dépression et c'est vrai que bouffer du poulet et des légumes mais ça le fait pas donc de temps en temps oui je fais des écarts oui je bouffe un petit bout de chocolat ou un truc comme ça c'est aussi il faut aussi pas être complètement un espèce d'ayatollah de la forme de passer d'un espèce de vieux blob à son inverse c'est pas bon pour garder une certaine mesure et si ce morceau de chocolat me permet justement de continuer dans mon effort et d'aller encore plus loin et ben moi je dis ça me dérange pas globalement ça se passe plutôt pas mal juste il ya quelques petits accros sur le chemin et il faut arriver à bidouiller ça voilà un petit peu c'était l'histoire de faire un petit point et surtout de justement de partager aussi un peu mon expérience en disant faire du sport c'est bien par contre c'est vrai que ça a des conséquences sur le corps il ya certains matin j'ai mal aux genoux j'ai mal partout et puis il ya certains matin ça va plutôt pas mal donc il est important justement d'écouter son corps et aussi de consulter les gens dont c'est la spécialité allez voir un médecin faites vous des justement des des prises de sang régulière savoir si vous n'êtes pas en manque de certains oligo éléments ou de certains bibules allez voir un kiné un ostéo quelqu'un en qui vous avez confiance et qui va pouvoir vous aider justement à aller encore plus loin et à faire mieux et de façon plus efficace sans casser complètement votre corps voilà c'est à peu près tout pour cet épisode en ce moment il ya moins de vidéos parce que on est en train de monter le nouvel atelier avec sylvie on a monté une partie des murs il ya encore des bouts de mur à monter et encore pas mal de boulot à faire mais ça avance ça arrive au fur et à mesure vous inquiétez pas il ya plein de vidéos et plein de projets qui arrivent très très vite comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire à tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode écoute ton corps j'espère qu'il vous aura plu en attendant prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous Abonnez-vous !